Ce que je vous propose, c'est que chacun donne un petit peu son attention pendant le tour de combat et après on va régler ça par l'ordre d'initiative. Donc ton intention, ce serait de récupérer les épouvantailles et de les déplanter, d'en prendre au moins deux. Iko, ce serait quoi ton... Alors là, je n'ai aucune idée parce que Luca a pris tous les épouvantailles. Attends, il n'a pas encore pris son intention en fait. Là, tu dis un petit peu ce que tu as envie de faire. Mais ça semble plus logique qu'ils le fassent quand même. Ah, complètement. Parce qu'elle est forte, elle peut prendre les deux et puis aller les placer à ses pieds. C'est les moutons pour qu'ils rentrent. Oui, tu peux guider les moutons. Tu as ton deuxième dragon aussi. Il est encore là, oui. C'est mon invocation. Mais le truc, c'est que le périssant, il veut manger du mouton, mon dragon, il... Mais ton dragon, il peut servir à rabattre les moutons, tu vois. Oui, c'est ça. Ah, est-ce que mon dragon pourrait faire peur aux moutons ? Il pourrait les amener vers le... En gros, il y a une espèce de grand hangar où ils seraient cachés du dragon, oui. On va dire que mon invocation, du coup, va essayer de jouer un peu les rabatteurs. Avec toi, du coup, vous voulez... Et le troupeau, vous en êtes un peu plus sûr. Du coup, on peut considérer que c'est toi, ton invocation, Wesker. Et c'est l'une d'elles, à vous trois, vous avez essayé de... Alors, il y a quatre groupements de moutons. Donc, tu peux t'en occuper d'un groupement par un groupement, en fait. Ok, d'accord. Donc, toi, tu te tirerais sur un groupement de moutons. Ok. Et Daimere, qu'est-ce que tu souhaites faire ? A priori, tu vois que Luca fonce vers les épouvantails, avec les bras un peu ouverts comme ça pour être un P2. Tu vois, Ico, je pense que vous le dites aussi, Ico, elle va s'occuper d'un groupe de moutons. Toi, t'as ton père, Bahiaman, qui est là, tu le vois, qui plante un premier épouvantail. Qu'est-ce que toi, tu veux faire ? Pareil, je veux aider, du coup, ma camarade à ranger les moutons. Toi, tu vas sur les moutons aussi, avec Zoé ? Surtout si vous voyez une ombre au sol, évitez l'ombre. Généralement, c'est un peu tard, déjà. Plus l'ombre est grosse, moi, c'est mort. Alors, quand c'est un combat, comment ça se passe ? On va lancer de l'initiative, c'est un jet d'initiative. Je ne sais pas si elles sont marquées exactement sur vos fiches, mais en gros, c'est 1 des 20, plus votre bonus de dextérité. Voilà, c'est ça. Et moi, je vais noter, en fait. Et là, il faut faire haut. Plus vous faites haut, plus vous commencez à jouer. Ok, ça, c'est l'ordre, en fait. Bonus de dextérité, par exemple. Moi, j'ai 11 en dextérité. C'est ça, le bonus de dextérité. Non, je pense pas. Le bonus, il est écrit à côté. Je regarde sur ta fiche, Luca. En fait, tu as 11, et en fait, ton modificateur, c'est le plus 0, qui est marqué à côté. Ah oui, modificateur plus 0. Donc, moi, je n'ai aucun bonus en dextérité. Exactement. Moi, j'ai plus de 20. Ouais, c'est ça. Et du coup, on tire un jet de dé ? Voilà, vous faites 1 des 20, plus ce que vous venez de voir sur vos fiches. Et moi, je vais noter. Et du coup, pour répondre à ta question, chacun va agir, en fait, à son tour d'initiative. Et plus vous faites haut, plus vous commencez dans le tour d'initiative. C'est Yohann qui commence, en tout cas, entre nous deux. Alors, Luca, t'as fait combien ? Je vais noter. Moi, j'ai fait 12, du coup. Au total ? Moi, j'ai fait 5 plus 2, 7. Alors, t'as le look à 12. Et Iko, j'ai pas noté, excuse-moi. 5 plus... 5 plus 2, 7. Ah oui, ok. Tu m'as dit, ok. Non, c'est un petit 5, oui. Je suis en train de me dire, tu passes pas les dizaines. Et Daimir ? 10. Daimir, 10, ok. Alors, moi, je vais faire jouer les personnages à la fin du tour. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, les moutons vont se déplacer. Donc, ils peuvent aller encore plus loin de peur. Ils peuvent se rediviser en petits groupes. Ça peut être un enfer... J'imagine vraiment la scène où on est en train d'essayer de ramener les moutons. T'as un périssane qui tombe. Donc là, au premier tour, a priori, Joël va réussir à planter un épouvantail. Et il y en reste encore 3. Et sachant que les zones où il y a les épouvantails protègent un petit peu aussi les moutons. Donc, c'est à savoir. Et le dragon... Quelqu'un peut lancer un D20 pour le dragon, s'il vous plaît ? Allez. Et lui, il a un modificateur de 4. Il a fait combien ? 3. On a bien fait de te demander. Voilà, c'est... Ça, je peux faire. C'est dans mes cordes. Il agit en même temps qu'Iko. Et comme c'est un personnage non-joueur, c'est un PNJ, je vais le faire jouer après toi. C'est toi, je laisse l'opportunité aux joueurs et joueuses de jouer en premier. Donc, le premier est le plus rapide. Après, c'est les PNJ. Donc, c'est tes parents et les moutons qui joueront en dernier. Voilà, je les note parce que sinon, je vais oublier de les déplacer. Luca, tu es la première à agir. Tu comprends très vite la situation. Il faut sauver les moutons. Sauver les moutons. Pour ça, tu veux. Mais surtout, pour le fromage, quoi, je veux dire. Tu attrapes... Donc, ça, ça va être ton action de te déplacer et d'attraper les époux en taille. Par contre, tu peux faire, si tu veux, un jet d'athlétisme pour courir très, très loin et protéger un maximum de moutons. Donc, plus tu fais haut... Pour se déplacer le plus vite possible, alors, l'athlétisme, j'ai quoi comme bonus ? Je pense que tu es pas mal... Il y a plus 5, du coup. Parfait. Eh bien, prends ce beau plus 5... Le bonus de maîtrise s'ajoute à ça ou pas ? Ton bonus de maîtrise, il est déjà calculé dans le... Je crois que le plus 5. Ok, ok. Ok, tu veux. Vas-y, donne tout ce que tu as. Il me semble. Tu fais 17 plus 5, ce qui me fait un joli 23. Ok. Un 2, 22. Alors, tu fonces très, très loin et en fait, ça va te permettre d'aller dans une zone la plus éloignée et proposer l'un... Donc, au prochain tour, tu pourras poser ton premier épouvantail. J'ai même le bébé comme ça qui te rentre dedans, j'ai pas mon tour. C'est ça. Et du coup, en fait, ça te permet aussi aux autres de rabattre les moutons de plus en plus vers la grange. Donc, bravo. Bravo, Luca. Bravo. Ensuite, c'est Daimir. Daimir, est-ce que tu vas vers un groupe de moutons assez loin ou le plus près ? Assez loin. Je pense que j'ai encore un sortillage qui me reste où c'est art druidique et je peux, par exemple, faire une petite bourrasque où je vais essayer de rabattre les moutons grâce à un coup de vent sur leur museau. Ok. Ça marche. Tu peux faire ça. Du coup, je te donne l'avantage. Et là, pour les guider, ça peut être soit de l'intimidation, soit un jet de dressage. Mais tu ne pourras pas persuader les moutons de se mettre à l'abri et de sauver leur propre peau. Ça va être un peu compliqué. Avec mon sort, tu me donnes quand même l'avantage ? Oui, tu as l'avantage, oui. On croit en toi, Daimir. Ton père croit en toi. Ta mère croit en toi. Les moutons sont là pour toi. Écoute, j'ai fait 15 sur le meilleur. Du coup, moins 1 pour la proportion. Et ça fait 14. La difficulté était de 10. Donc, j'enlève un groupe de moutons. Il y a un groupe de moutons qui se dirige vers l'enclos. En tout cas, là où il va être protégé. Il y a encore 3 groupes de moutons en danger. Et ton dragon te suit en même temps. En fait, je fais jouer vos dragons à la même initiative que vous. Ils ont leur propre initiative. On pourrait les sortir de l'ordre d'initiative pour qu'ils jouent à leur tour. Mais je trouve ça plus sympa que vous pouvez coordonner vos actions avec eux. Ensuite, on arrive autour de ceux qui ont 7 en initiative. Il y a Ico et le dragon. Ico, c'est toi qui as la priorité avec ton dragon, CNDL. Ton invocation, Wesker. Et tu as avec toi le dragon aussi. Oui, c'est vrai. Mais bon, comme c'est un bébé, je ne veux pas le... Lui ne comprend pas trop encore le danger. Oui, c'est ça. Donc, j'essaie peut-être de ne pas faire des gestes trop vifs non plus pour lui. Pour ne pas trop le stresser. Mais je vais demander à mon invocation d'aller faire peur aux moutons. D'essayer d'entraîner les moutons dans l'endroit où ils sont à l'abri. Donc là, tu vas faire le jet de dés à la place pour le draconnade. Et ça va être un jet... Je crois que c'est intimidation. C'est avec quoi déjà ? Intimidation, c'est du charisme. Et j'ai plus un. Il a plus un, mais lui, il a moins trois. C'est dommage. C'est toi qui vas faire le jet de dés. Ils vont te donner l'avantage. Parce que sinon, ça va être très compliqué de leur faire faire des jets avec des moins trois. Donc, c'est toi qui fais l'élan. Et en fait, t'es assisté par les dragons. Donc, t'as l'avantage. Alors, j'ai fait un magnifique 5. Plus un, 6. Tu peux le relancer, c'est pas le bon dé. Ah, c'est pas le bon dé ? Non. T'as un avantage. C'est un des 12 que tu as lancé. Ah bah oui, non. Ah bah oui. Et n'oublie pas que t'as l'avantage. Tu peux lancer les deux dés en même temps. Comme ça. Merci, merci. On croit en toi. Ah, j'ai fait 17. Oh. Plus un, 18. Ah, dommage. Si t'avais fait 20, il y aurait peut-être deux groupes de moutons. Qui aurait pu rentrer. Oui, mais celui-là, du coup, le groupe, il va y aller direct. Là, il y va direct et il se divise pas. Vous perdez personne. Aucun mouton ne sera perdu. Ne sera perdu. Un bien joli mot pour dire... C'est ça. Le... Les dragons... Enfin, c'est autour du dragon. Il est en train de repérer un groupe de moutons que vous n'avez pas encore agi. Et là, il se positionne pour atterrir dessus. Donc, vous voyez, l'ombre. C'est le moment où il y a l'ombre. C'est le moment où il y a l'ombre. C'est le moment où il y a l'ombre. Mais moi, j'ai déjà agi. Du coup, je ne peux plus agir. Pour ce sourcil, il va arriver dessus. Là, il l'a repéré. Et au prochain tour, vous pensez qu'il va arriver. Ok, d'accord. Donc, en fait, on va peut-être avoir le temps d'agir avant qu'il tombe. Exactement, parce qu'il joue après vous. Exactement, parce que dans son tour d'initiative, il est effectivement après vous. Les moutons, ils vont essayer de faire quelque chose. Est-ce que, Daimir, c'est tes moutons ? Tu peux lancer un des 20. Sachant que s'ils font n'importe quoi, ils peuvent se rediviser. Là, il reste deux groupes de moutons. Ils peuvent devenir trois groupes. J'ai peur. Tu fais combien ? J'ai 19. 19, ils restent en deux groupes. Par contre, vous voyez quelque chose d'incroyable. Un mouton, ou peut-être deux, vous ne savez pas trop, parce que c'est un groupe qui n'est pas tout près de vous. Il y en a un, finalement, il y en a deux qui partent en même temps, mais vous vous rendez compte qu'en fait, c'est juste un énorme mouton. Tu le reconnais, Daimir, c'est le mouton que... C'est le chef des moutons, sur lequel ton père a cassé ses ciseaux parce qu'il est vraiment trop moutonneux. Et en fait, il défie le dragon dans le ciel. Il va se faire moutonner. Il défie, quoi. Il défie, oui. Il sait qu'il a une carapace de laine. Il peut peut-être tenir le choc. Il va dans la zone d'ombre. Il a décidé de sauver ses compatriotes. Mais on pourrait faire... C'est un héros, en fait. C'est un héros. Mais c'est ça, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu ne comptes même plus les ciseaux qui ont été cassés sur sa laine et tout. On a un allié de taille. Joël pose un premier épouvantail. Vous avez un éventail. Et ta mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Ingrid. Ingrid fait rentrer un nouveau groupe de moutons. Donc, il reste un groupe de moutons que vous pouvez aller protéger et un mouton, justement, qui s'impose parmi les moutons pour être ciblé. C'est un nouveau tour. Est-ce qu'on rejette un dédié d'initiative ? Ça va être la même initiative pour tout le combat. Donc, c'est re-autour de Luca. C'est vraiment que l'initiative de A à Z. Du coup, là, moi, j'hésite, en fait, à planter mon truc ou à essayer d'attirer l'attention du machin sur moi pour essayer de sauver le pauvre gros mouton. Bien les nœuds. Le gros mouton, je pense qu'il ne craint rien. Lui, il a tellement de lèvres. Il y a quand même un truc qui va lui tomber dessus, genre en mode, il pleut. Oui, mais il va tenir. Le truc, il va rebondir dessus. Il va l'aider. Tu vas à ses côtés. Tu vois, tu brandis. Tu as une épée ou quelque chose comme ça. Tu as ton bouclier aussi. Je peux sauter à côté et mettre mon bouclier au-dessus pour essayer d'amortir le choc. Ah, ce serait beau. Je vais faire ça. Tu vas protéger. Du coup, je lâche juste les deux épouvantailles que j'avais sur moi. Et puis, je cours vers le mouton avec le bouclier au-dessus pour le mettre dessus. Tu arrives vers le mouton. Il est extrêmement doux et laineux. C'est un truc fou. Et en fait, tu vas donner le désavantage. C'est ça. Tu vois combien il est doux. Puis tu es là. Oh, mais dis donc. Il est incroyable. Oh, le mouton. Tu m'allonges dessus avec le bouclier. J'en oublie ma tête. Tu donnes le désavantage pour le dragon pour attaquer ce mouton-là, en tout cas, grâce à ton bouclier. Ensuite, c'est au tour de Daimir. Daimir, il reste un groupe de moutons. Écoute, pareil. Je vais essayer de rentrer le dernier groupe de moutons dans la grange. Ok, ça marche. Tu peux refaire comme tout à l'heure. Je ne peux plus lancer de sort, là. Mais par contre, je vais essayer de le faire. Tu peux avoir l'avantage avec The Wisated. Oui, c'est ça. J'essaie de guider mon petit dragon pour qu'il attire les moutons dans une direction. Parfait. Donc là, j'ai l'avantage. On croit en toi. Tes parents croient en toi. Zoé, crois en toi. Je crois en toi. Du coup, tu m'as dit que c'est toujours dressage. Oui, tu peux le faire avec dressage. Là, j'ai plus qu'à ça devrait le faire. Écoute, j'ai fait 15 plus qu'à 10, 9. Incroyable. S'il y avait un autre groupe dans le doute, ils auraient suivi. Ils auraient dit ça, c'est un berger. Notre berger, il est là. Donc non, tu les guides, ils rentrent tous sous la grange. Il n'y a plus de moutons visibles à part l'audacieux mouton moutonneux qui lui est sorti du troupeau. C'est autour d'Ico. En fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire de lui ? Il reste à planter les troupes. Tu l'as fait. Non, il les a lâché. Pour aller mettre mon bouclier dessus du mouton. Oui, mais moi, je ne suis pas sûre d'avoir la force nécessaire pour aller planter les épaules. Bon, écoute, oui, on va tenter, en fait. Je vais te donner un jet d'athlétisme. OK. Un jet d'athlétisme. Un jet d'athlétisme. Athlétisme. C'est force. J'ai zéro. Modificateur. Je vais faire un 5 comme d'âge. Tu vas faire 20, là. Tu plantes les deux dans tout. 14. 14. Tu peux en planter un. Du coup, j'en plante un, en fait. Directement. Tac. Donc là, si je ne me trompe pas, il reste deux épouvantails à planter pour être sûr qu'ils ne reviennent pas. Et les moutons sont protégés. Eh bien, écoutez, vu qu'il en reste deux à planter et qu'il n'y a plus de moutons, je pense que Joël et Ingrid vont pouvoir planter les deux qui restent. Donc, les parents s'activent. C'est ça. Et c'est autour du dragon pendant qu'ils sont en train de planter. Ah oui, c'est bon. Moi aussi, j'ai oublié. Le dragon, il est là. Il se met en grosse boule et il tombe et il essaye de viser le mouton moutonneux. Et Lucas, je lui ai demandé de lancer le dé pour le dragon. Sachant qu'il a un plus 5 et il est en désavantage, je ne m'oublie pas. Ça va, il a juste fait 16 moins 5, du coup, ça fait 11. Au moins, c'est OK. Et sur le deuxième dé, est-ce que tu prendras le moins bon ? Ah, je prendrai le moins bon. 7 moins 5. Ça fait 2. 2. Il tombe à côté du mouton, en fait. Et vous voyez, il fait un petit cratère à côté du mouton. Et tu vois le mouton belliqueux et il est prêt à venir en découdre. Tu peux, si tu veux, charger le dragon à dos de moutons moutonneux. Oh oui ! Je peux monter sur le mouton et crier sur le dragon pour le faire faire, c'est ça ? C'est ça. Ah ben, on fait ça, c'est parti, moi, j'imagine bien la scène. OK, vas-y, décris-nous comment ça se passe. Fais-toi plaisir. Ah ben là, je monte sur le bouton et le bouclier, je tape sur le bouclier pour faire du bruit en criant pendant que le mouton il charge le dragon. Qu'est-ce qu'il peut à mal se passer ? Donc, tu charges et en fait, le dragon, il prend peur parce qu'il n'a jamais été chargé par un mouton moutonneux armuré et du coup, il essaie de vite se relever, il se perd un peu, tu sens qu'il panique et il part en volant très très loin. Il devient tout petit dans le ciel, vraiment tout petit, tout petit et il disparaît. Vous avez protégé les moutons. Et puis en plus, il ne va peut-être même pas revenir. On lui a fait peur. Vous avez des dragons, moi j'ai un mouton. Ah ben là, c'est un super mouton. Je vais être obligé de le rendre. Il te ramène vers les autres moutons, il te laisse descendre. Je sens que tu es un nouveau pote mais il faut respecter sa laine. C'est ça. Parfait, parfait. De toute façon, il faut le rendre aux parents, il faut le rendre à Ingrid et Joël. Malheureusement, ça leur a besoin. Ça coûte cher un mouton. Du coup, je vais lui faire un. Celui-là, il n'est pas à vendre. Tu m'étonnes. Le mouton qui peut défendre son troupeau et tout, c'est parfait. C'est vraiment un super mouton. Ingrid, il me dit merci beaucoup. Vous avez pris beaucoup de risques pour nous aider. Heureusement que vous étiez là. On n'aurait pas pu s'occuper de ça. On n'a pas vu que la tempête avait enlevé tous les épouvantails. Nos moutons étaient en danger. je suis fier. Je dis, t'as vu, mes copains, ils sont trop bien. Voilà. J'ai poussé mon bouclier d'une manière nonchalante. Oui, tout va bien. Écoutez, pour vous remercier, on vous invite à casser la croûte chez nous. On a du bon fromage. C'est parfait. Et mon petit Izoa, du coup, que j'ai toujours dans mes bras, il s'est endormi. Il est resté, il a bien aimé l'action. Tu vois qu'il est resté, il a regardé le mouton, la charge et tout. C'est mon popcorn pour lui. C'est ça. Apparemment, il comprend le mot manger quand même. Il a vite acquis. Donc, il est resté. Par contre, il n'aime pas le fromage. Tu découvres un peu aussi ce qu'il aime ou pas. OK. Et là, on est sur une fin d'aventure. Vous avez réussi à sauver les moutons. Vous avez trouvé deux fleurs. Ça va vous permettre d'aider les gens. Moi, ce que je vous propose, c'est de chacun un peu nous décrire comment vous voyez un petit peu la suite. Le village est réparé. Vous allez aussi à l'école réciter votre poème. Alors, est-ce que tout le monde a récité un poème de Mitsune ou pas ? Moi, je pense que oui. Que tout le monde a récité un poème. Moi, je pense aussi. Les enfants ont un peu un peu différent sur une valeur de Mitsune ou sur, comment dire, une expérience ou sur ce qu'on imagine de Mitsune. Pourquoi parler de ton poème sur Mitsune ? Moi, je parlais de sa bienveillance et l'impression qu'il était toujours là dans le village. Oh, joli. presque, je pouvais le croiser à un moment donné. Je sais qu'il est là. Je sais que Mitsune veille sur ce village et je pense que c'est le cas. Mitsune est vraiment présent. Tout le monde est d'accord avec toi quand tu dis ça. Il y a des statues de lui quand même. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a des teintures de lui partout. Je crois que la statue de la fontaine, c'est Mitsune. Je crois, il faudra que je relise, mais il me semble qu'il prend beaucoup de place. Lucas, est-ce que ton poème, il parle de quoi par rapport à Mitsune ? Est-ce qu'il parle de... Il parle de comment est-ce qu'il a inspiré justement les paladins qui portent le nom des paladins de Mitsune. Je pense que même ton inspiration à toi pour que tu vies de plus tard. C'est ça, c'est toute cette justice et toute cette droiture qui inspire Mitsune. C'est cette compassion et tout ça. Voilà, c'est Mitsune. C'est celui qui permet de rester sur la voie de la sagesse et de la bienveillance envers les autres. Dès qu'on s'écarte, on se dit mais Mitsune ne ferait pas ça. C'est vrai. Et puis du coup, on revient sur le droit de la main. C'est bon d'ailleurs quand je ne sais plus quoi faire, mais que ferait Mitsune ? Exactement. Ça, c'est peut-être le titre de ton poème d'ailleurs. Exactement. Du coup, je pense que dans la nuit, je l'ai réécrit pour parler de Mitsune sur un mouton qui fait fuir un dragon. Enfin, voilà, c'est... Et Daimir, est-ce que tu as fait comme tout le monde dans la classe ? Non, je crois qu'en fait, je me suis barré pour voir le vieux du village, tu vois. D'accord. Au revoir. Je crois que je t'ai fait avec lui d'investiguer pour voir s'il n'y a pas d'autres dragons comme ça qui font des éclairs. Du coup, vous partez un petit peu de temps en temps en vadrouille. Alors, il ne va pas très loin parce qu'il est âgé, mais il a des bons coins à champignons en tout cas. Cool. Ça va être sympa. Comment vous voyez la suite avec les fleurs que vous avez récoltées ? Est-ce que vous les voyez être utilisées ? Il va être utilisées pour justement la chef du village pour guérir sa béquille. Ok. Et personnellement, je garde... Non, mais Rovin, il est blessé. À la base, on est parti sur chez les fleurs. Il me semble qu'il ne lui reste pas grand-chose. Il n'est pas blessé très gravement, en fait. Non, il me semble. Écoute, Daimur qui passe du temps avec, oublie pourquoi il était parti aux champignons. Il oublie des fois, il a un panier, il a un peu perdu. Tu peux le soigner, le vieux. Ah, bon, du coup, il peut le soigner aussi, en fait. Je ne pensais pas qu'il en avait autant besoin. Ça dépend, parce que c'est grave d'espérer en allant chercher des champignons. Est-ce qu'en le soignant, ça lui change la vie ? Est-ce qu'il se rappelle des coins champignons ? Est-ce qu'il a moins d'hallucinations divines ? Élemur prépare une espèce de potion, en fait, avec la fleur des tempêtes. Et vous allez pouvoir sauver la mémoire de Rovin. Et il a des merveilleuses histoires. Et en fait, sa mémoire est assez forte. Il va même se souvenir de son enfance, de son adolescence, qui vous raconte de mon temps, il n'y avait pas la magie, tout ça. Enfin, il est vraiment... Il peut nous raconter plein de légendes sur Mitsune. On va pouvoir écrire encore plus de progrès. Vous allez pouvoir apprendre le miracle de ce qu'il a vu du miracle de Mitsune. Et ça, ça sera dans le... J'imagine dans la suite qui sera publiée. Parce que dans les textes que j'ai, je sais qu'il a vu un miracle, mais je ne sais pas lequel. Donc j'espère que ce sera mis en scène dans le jeu de rôle. C'est possible, du coup. Après, toi, tu as lu les textes. Voilà, voilà. Je ne les ai pas lus. Moi, je me suis vraiment gardée la surprise. Ah bah, trop bien. Comme ça. Et votre groupe va continuer un petit peu d'avoir ces événements autour de la cabane, ces aventures. Vous n'allez pas recevoir, enfin revoir d'autres tempêtes, heureusement, parce que le village a mis du temps. Grâce aux marchands, vous allez avoir des fromages, mais vous allez devoir donner d'autres denrées. Les ciseaux vont recasser sur le mouton moutonneux, encore une fois. Tu pourras avoir une nouvelle excuse pour retourner à la forge voir Luca. La laine, elle est peut-être magique. Sur un ciseau de luxe, exprès pour lui, gravé. Comment dire ? Tu te fais une cape avec la laine de ce mouton-là et c'est une cape incroyable. Elle va vraiment pouvoir te protéger. Pour ça, il faudrait trouver quelque chose pour couper la laine de ce mouton. Pour l'instant, vous vous demandez si elle n'est pas un peu magique quand même, cette laine, à force de casser les ciseaux. peut-être que Mitsune aime bien ce mouton et l'abîme. Je fais une campagne entière sur ce mouton parce que là, c'est neuf sur le mouton. Il avait son aventure. C'est lui qui choisit l'héros. Il fait le scénario autour du mouton. Moutonis. C'est un mouton. C'est un mouton. Donc voilà, en tout cas, un petit peu dans les... Non, mais je pense que le mouton, c'était vraiment le dieu... Comment dire le dieu ? Le héros improbable de cette rencontre aujourd'hui, en fait. C'est vrai. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai. Est-ce que tu t'attendais à avoir un mouton comme ça, saisi là, un moment ? Moi, ça fait longtemps que j'attende le maître. Le jour où j'ai lu le dragon qu'attaquait dans le ciel, je voulais un mouton d'odule. Un mouton, en fait, qui vienne braver le dragon. Oui, c'est ça. Toutes ces années, c'est... Sans être tendu et tout. Il faut être honnête, les pérésades, ce n'est pas très précis comme technique de chasse. Je pense qu'on y a mieux quand même. Elle est excellente, cette technique. C'est bien, mais ce n'est pas très précis. Non, ce n'est pas très précis. Mais en même temps, les moutons, généralement, ils sont en troupeau, ils sont tous regroupés. C'est ça, ils visent un groupe. En tout cas, je me suis beaucoup amusée, merci beaucoup. Et pour conclure, vraiment, la petite histoire, le petit dragon des clercs va rester avec vous et vous pourrez l'avoir... Si on continue à jouer avec ces personnages-là, vous pourrez l'avoir avec vous comme famille, en fait. Peut-être, Lucas, parce que c'est vrai que c'est toi qui as été la plus courageuse et téméraire. Et en fait, ce petit dragon-là, il aime bien. Moi, je voudrais un mouton plutôt qu'un dragon, tu vois. C'est vrai qu'un petit isoac. Oui, mais le mouton ! Moi, je m'occuperais de l'isoac. C'est ça. Parce que, dans le futur, moi, je vois bien, j'imagine bien, du coup, mon personnage retourner s'occuper du mouton, mais exclusivement de celui-ci. C'est clair. Avec la force que tu as, tu pourrais peut-être lui couper la laine, en fait. T'as des bons ciseaux. J'ai dit, je vais en fabriquer pour lui. Il va à la hache, graver avec son petit nom dessus. Je suis curieuse. Comment t'as eu l'idée de faire ce scénario ? Comment ça t'est venu ? Si tu peux donner un peu de futur ? Écoute, j'ai regardé beaucoup de dragons dans le livre Draconis, avec des situations. Sachant que je savais qu'on serait dans un village autour des montagnes, donc je me suis plutôt concentrée sur les dragons qui vivent en montagne. Et après, il y a une grosse inspiration sur les dragons qui la fassent dans les chasses, qu'est-ce qu'ils mangent. Et j'avais envie d'amener quelque chose avec les éclairs, la tempête. Donc j'ai vraiment regardé tout ce qui était proposé par rapport à ça. Et c'était super de vous avoir aussi parce que vous avez pu rebondir et pousser un peu plus l'univers, montrer qu'il est extrêmement riche en magie. Et puis c'était des petites scènes comme je vous ai dit assez linéaires pour vous emmener d'un endroit à l'autre, voyager dans le village, voir un petit peu à l'extérieur. et c'est des éléments qui, voilà... En tout cas, pour une découverte, c'était vraiment très très cool. Ah bah merci. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ah bah tant mieux. Dans le jeu de rôle, il y a d'autres, il y a une quinzaine de dragons aussi, il y a plein de scénarios dans ce style. L'aventure continue. Et là, c'était un préquel. L'idée, c'était de poser vos personnages dans le village, faire découvrir le village pour ceux qui auront envie de jouer dedans avec les personnages que vous avez rencontrés. Et après, voilà, vous les prenez en main comme vous voulez, vous les amenez un petit peu. Les personnalités ne sont pas forcément trop décrites, donc vous pouvez vraiment aller en profondeur. Le père de Luca est pas mal décrit au niveau de la personnalité parce qu'il vit quelque chose d'assez difficile qui est intéressant au niveau de l'histoire. Mais les autres sont plutôt libres, donc vous pouvez vraiment amener plein de choses. C'est un univers super riche, très mignon. Et vous avez joué avec vos petits dragons, tout ça, vous avez créé beaucoup d'interactions avec, donc c'était vraiment terrible. Moi, j'ai adoré. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, et puis... C'est un bel univers et je pense que c'est une belle porte d'entrée pour ceux qui connaissent ou qui aiment bien les illustrations que t'as fait, Sean, parce que ça peut vraiment leur donner vie, en fait. Parce que les petites descriptions, elles sont suffisantes. Tu parlais de créativité tout à l'heure, mais il y a vraiment, je pense, moyen de faire plein de choses super sympas avec justement tous ces dragons un petit peu différents, tous ces... Oui, c'est ça. Parce que les fleurs, c'est quelque chose que vous aviez... Les fleurs, c'est clairement quelque chose que vous aviez créé et que j'ai juste amené dans l'histoire avec les tempêtes. C'est plein de prétextes, en fait, justement, plein d'histoires. Exactement. Et je pense après, c'est en fonction de la sensibilité de chacun de les amener d'une certaine manière ou non. Oui, c'est ça. Dans le livre, il y aura cinq scénarios tout fait et tout pour ceux qui commencent et vachement pédagogiques. Les règles sont expliquées petit à petit, un peu comme on a fait durant l'actual play. Ah, c'est super intéressant. C'est pour ceux qui débutent le jeu de rôle. Vous avez vraiment bien pris en main vos personnages. Et en fait, après, vous voyez complètement dans les situations comment utiliser vos pouvoirs, tout ça. Donc, vraiment, bravo. Franchement, passer la première grosse demi-heure, j'ai l'impression que vous étiez tellement dedans. Ça va se ressentir de toute façon dans le... Tellement dedans, en fait. Oui, parce que vous aviez vos personnages, tout ça. Parce que j'avais peur au départ de ne pas réussir justement à rentrer dans le personnage, à avoir ce côté un peu coincé, de me dire mais qu'est-ce que je fais ? C'est quoi ? Même si c'est un univers que je connais, de ne pas réussir à me mettre dedans. Mais en fait, c'est comme quand on... On se trouve qu'il y a ce côté hyper apaisant de... On te raconte une histoire et tu as à faire des choix et puis c'est tout, en fait, sans se prendre la tête. C'est exactement ça. Il y a vraiment ce côté tu vis ton truc, tu essayes de voir jusqu'où ça va aller et puis voilà, c'était juste chouette. Vraiment, bravo à tous les deux. Merci. Battrons un peu moi parce que t'étais déjà... C'est ça, c'est pour ça. Franchement, Luca, tu l'as... Ça donne envie d'en refaire même. Ah, trop bien. Je suis contente. Super. Non, mais à la fin, t'as fini avec un truc incroyable, Luca, qui est sur le mouton et tout. Il y a une session, je suis sur un mouton à chasser un dragon, je veux dire. Et puis les scores OD. Oui, voilà, les D, c'était incroyable. La porte qui grince au début... La porte qui grince au début... Ça mettait bien dans le bain de la suite des GD. C'est vrai qu'on avait été fait un moutoné, mais c'est pas grave. C'est drôle, même quand tu fais les GD, au final, ça fait des situations rigolotes. Mais en fait, vous êtes suffisamment créatif pour proposer d'autres propositions pour réussir quand même. Donc, il y a moyen d'avancer quand même dans l'histoire. Voilà, c'était un peu compliqué. Par exemple, je repense au petit dragon qui avait peur. Mais en fait, vous avez été hyper patient, vous avez trouvé plein d'astuces pour essayer de l'avoir. À l'autre des gants, je trouve, c'est une super idée. Oui. Bravo. Vraiment. Du coup, en fait, tu vois que t'étais bien dans la peau de ton personnage parce que t'as pensé comme ton personnage. C'est ça. Bravo. C'est ça qui est assez cool. Je trouve que ça donne, en termes de créativité et d'imagination, c'est assez chouette, en fait, ce côté histoire. Même, j'imagine, parce que moi, il y a vraiment ce côté, je trouve, hyper, comment dire, hyper relaxant du côté où on te raconte une histoire. Et je trouve que justement, avec des enfants ou avec des plus jeunes, ça peut être hyper intéressant aussi comme expérience. Ça doit être à tenter de voir un peu les réactions qu'ils peuvent avoir justement sur ce genre de jeu. Ils ont moins la peur de l'échec. Du coup, ils sont moins en train de réfléchir à tout ce qui pourrait échouer. Ils sont plus dans l'action et la proposition, en fait. Et du coup, en fait, ils doivent donner plein d'idées, j'imagine. Oui, c'est ça. Parce que réussir à canaliser... C'est sympa de voir ça. Oui, parce que c'est vraiment l'upgrade de l'histoire qu'on te raconte le soir. C'est vraiment l'histoire qu'on te raconte le soir. Mais en plus de ça, tu as toutes les clés pour réussir à adapter l'histoire au fur et à mesure de ce qu'ils vont interpréter. Et je trouve que du coup, même pour moi, pour un adulte, mais aussi pour les enfants, c'est génial d'avoir cette infinité de possibilités. Je trouve qu'en termes d'imagination, c'est assez ouf. Oui, c'est super. Moi, ça me plaît en tant qu'adulte. En vrai, j'aurais aimé découvrir ça. Plutôt, oui. Ça m'a été grave. Ça aurait été grave cool aussi. Il aurait fallu que quelqu'un d'autre fasse draconis avant que... Pour pouvoir y jouer. Après, ce qu'on peut faire, c'est en trois, en moins de remonter dans le temps, tu t'envoies draconis à toi-même. Mais le truc, c'est qu'en une plus jeune, il faut trouver quelqu'un après qu'il me lise le book. Oui. Mais bon, écoute, mais je me dis, en vrai, c'est vraiment sympa comme expérience. Est-ce que ça vous donnerait envie aussi de masteriser, de proposer une histoire à faire jouer ? Je n'aurais peur, en fait, de me laisser déborder par les choix de mes joueurs. C'est-à-dire, en fait, ça dépend des joueurs. Si ils sont à peu près... En fait, je pense que si je devais faire un scénario, je prévoirais... Enfin, je ne me laisserais pas assez de liberté. Je prévoirais trop, je pense, le chemin à faire. D'accord. Et je pense que je serais un petit peu perdue si mes joueurs ne prenaient pas du tout la décision. Je pense que moi, par contre, je me sentirais peut-être à l'aise à tester ça, mais avec un scénario qui est déjà préfait. D'accord. Essayer de le suivre et essayer d'adapter en fonction de ce que les joueurs font, bien sûr, mais essayer de... En tout cas, je ne me sentirais pas de créer un scénario de A à Z, mais de suivre quelque chose qui a déjà été créé. Et d'essayer de... Oui, d'avoir un support, en fait. Voilà, c'est d'avoir un support. C'est super. En tout cas, avec un support, je pense, mais j'aurais quand même... En fait, j'aurais peur de décision, mais complètement inattendue. Vraiment... Ça arrive, c'est sûr. Il y a toujours un petit peu... En fait, comme il faut savoir s'adapter, comment dire, directement sur l'instant, genre par exemple avec le mouton. Mais tu l'avais peut-être prévu du coup, le mouton ? Moi, je voulais faire un gros mouton énorme qui ferait un truc de dingue. Mais c'était celui-là, en fait, pourquoi les ciseaux étaient cassés au début et qu'il fallait les réparer. C'était déjà lui, en fait. Ok ! Est-ce qu'il y a des parties du scénario que tu avais prévues qu'on n'a pas du tout faites ? En fait, vous avez fait plus que ce que j'avais prévu dans le sens où vous avez commencé à chercher des preuves de la divinité avant vraiment d'arriver au dragon qui était né de la foudre. Vous avez déjà dit tiens, il peut peut-être y avoir des traces, mais c'est un petit peu trop pour trouver. Il fallait redescendre un petit peu dans la montagne. Mais en fait, naturellement, je vous ai guidés vers le village et la suite. Puis après, vous êtes des joueurs extrêmement agréables. Donc, si je vous dis qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, vous n'êtes pas en mode on s'en fout, nous, on a une mission, c'est la mission. Non, non. C'était une bonne question. C'est pas ce que je voulais dire ce qu'on n'a pas. C'était pas en mode je ne veux pas faire ça. vous me posez juste la question. Vous me posez quoi si on ne veut pas l'aider ? Oui, non, mais c'est ça, je me posez la question si c'est un joueur, moi, clairement, il fallait aller aider ce petit vieux. Tu vois ce qu'elle a dit ? Tu n'aurais pas été agréable. Oui, je n'aurais pas été agréable. En fait, ce qui peut vraiment déstabiliser un MJ, c'est quand les joueurs ne jouent pas leur personnage. Parce que là, c'est compliqué. Si tu as un personnage qui soigne et tu ne veux jamais soigner les autres, tu ne veux jamais aider ou protéger. Si tu ne colles pas au profil que tu es senti à voir, c'est ça qui va vraiment... C'est vraiment ça qui peut... C'était pas question de ne pas aller aider parce que le personnage je ne veux pas. Mais tu t'es posé la question. Ok, il est quand même décrit comme étant un personnage qui veut aider, en fait. Mais tu cherchais juste savoir quelle était le civilité. C'était juste savoir si en jouant notre personnage ou quoi que ce soit, il y avait moyen de ne pas suivre du tout la quête secondaire qui t'appelle et puis dire non, mais je veux... C'était un peu dommage parce que c'est la quête secondaire où vous amenez vers les fleurs. Quoi qu'il arrive, vous aurez été à la... C'est ça. Après, en trouvant le dragon, vous aurez pu savoir qu'il aurait pu avoir des fleurs avec des jets de nature ou de religion, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça vous... Déjà, Rovain, peut-être qu'il serait resté longtemps là-bas. Ça aurait été compliqué. Au bout de trois jours, on va être sûr de... Il aurait trouvé deux semaines plus tard au lieu de fuser. Il avait des ressources avec lui. Il a toujours un petit fromage mais ça ne serait pas... Il n'aurait pas tenu longtemps. Par contre, je n'avais pas prévu que le dragon ait autant de choses dans les réserves en fait. Par contre, je pensais qu'il se réveillait plus rapidement. Mais en fait, il s'est terré vers les fromages. Là, ça a été compliqué. Je vais réestimer notre efficacité. Ah, c'était... Ouais. Il avait un million quand même. C'est vos jets de dés. C'était vraiment le quoi, pas de chance. Ah non, c'était vraiment pas de chance. L'échec critique. Mais comme je disais, ce qui est drôle, c'est qu'au final, je trouve que ça reste un échec ou un échec critique, c'est pas... C'est pas quelque chose qui plombe le jeu en fait. Ça reste assez marrant de voir justement ce que ça peut donner. Comme le coup de Johan avec sa porte-mégalance. Non, mais même le dragon, après, est-ce qu'il est dangereux ou pas ? Non, il est mignon. Du coup, je trouve que ça apporte... En fait, qu'importe la décision, si c'est bien masterisé derrière et tout... Et bien jouer aussi, parce que tu vois, je peux te dire que le dragon, il est mignon, mais si le joueur ne veut pas le jouer parce qu'il sait que c'est un dragon dangereux. C'est ça aussi, c'est que vous, vous êtes ultra fair play en fait. Donc, quand je vous dis les trucs, vous suivez l'idée. Parce qu'il y a encore des joueurs naïfs. Et puis moi, j'avais confiance sur mes deux fous bars. Je sais qu'ils allaient me sauver. C'est vrai. Tu pouvais, ils étaient à 100% derrière toi, vraiment très derrière. Moi, c'est comme je suis aidée de deux dragons quand même. J'ai une implication. J'ai une implication, c'était chouette. Je vous propose de conclure cette aventure. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec vous et à créer cette histoire. Je vous souhaite beaucoup de projets futurs comme ça, beaucoup de succès dans celui-là. A mon avis, vous avez ouvert la boîte de Pandore, vous allez voir rejouer, refaire du jeu de rôle, reproposer des choses dans l'univers de Draconis. C'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est chouette. Je vous laisse prêter de faire un petit tour chacun de fin. On finira par toi, Chën, si tu veux bien. Bah trop. Donc là, quelques mots un petit peu sur le financement participatif si tu veux bien. Oui, comme on a dit, il dure jusqu'à début juin. Il y aura plein de surprises et d'animations, notamment, d'ailleurs, je vais aussi maîtriser et présenter à plusieurs types de publics, notamment des jeunes Draconis. Voilà. Et puis, il y aura des enfants aussi. Je ne vais pas tout dévoiler. Oui, mais il y a un beau programme là. Il y a des choses. C'est clair. Yohann, ton petit mot de fin ou ton... Le mot de la fin. Le mot de la fin, il y a toujours quelqu'un qui le fait. Non, mais là, tu me fantônes et pour lui, c'est vrai que... Tu peux parler un petit peu de qu'est-ce que tu as fait un petit peu avec les textes, tout ça ? Ma partie sur les textes était surtout beaucoup de relectures pour vérifier que ce soit bien raccord avec Draconis et Draconis Tancel, pour le coup. En tout cas, tout ce que je peux en dire, c'est que tout ce que j'aurai lu est très, très cool et qu'il y a vraiment le moyen de s'amuser avec les scénarios qui ont été prévus par l'équipe. Il y a quand même un gros travail qui a été fait derrière. Oui, clairement. Un gros, gros travail. Et moi, j'ai décidé de ne pas lire les textes, justement. Donc, je me suis vraiment gardée la surprise. Je pense que j'y dirai le livre, en fait, quand il sortira. Je me suis vraiment occupée personnellement des illustrations et de la direction artistique. Donc, j'ai fait une partie des illustrations dans le livre, mais pas toutes. Donc, il y avait une équipe d'illustrateurs qui ont vraiment bossé de manière incroyable, qui ont proposé plein de choses. Et même si, parfois, c'est légèrement différent de mon style, je trouve que ça apporte énormément en termes de richesse visuelle et que c'est important, en fait. On a vraiment une diversité qui est là et c'est chouette, en fait. C'est chouette à voir. Il y a plein de choses. C'était cool à regarder et puis à guider, en fait, de mon point de vue. Et puis, là, en ce moment, je suis un petit peu claquée. J'ai mis beaucoup de fond de teint parce que je m'occupe de la présentation Ulule, donc, du projet qui sort là, pour moi, dans quelques jours. Pour les gens qui nous regardent, il sera sans doute sorti déjà. Et j'espère que tout vous plaira, en fait, que les goodies vous plairont, que la campagne vous plaira. Je crois que c'est quoi. Voilà. Que tout soit bien. J'essaie vraiment, j'essaie vraiment de me donner à fond en ce moment. C'est super. Bravo, en tout cas. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce projet avec vous, le mettre en scène. Et donc, merci aussi parce que si tu n'avais pas commencé Draconis, on n'aurait pas eu cette magnifique partie. Donc, merci beaucoup, Shann. C'est super gentil. On vous fait des gros bisous tout le monde. À très bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Bisous.